Madame la préfète de région, mesdames, messieurs les parlementaires, madame la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le représentant du département de la Côte d'Or, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues maires, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal et du conseil communautaire, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles, judiciaires, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis. Je terminerai par un salut particulier aux jeunes du conseil municipal de Dijon, conseil municipal des enfants, que je remercie avec leurs parents d'être présents pour leur implication citoyenne dans notre ville, dans leur ville. Je suis heureux ce soir de vous accueillir tous, toujours aussi nombreux, et de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle année. Chacun sait combien ce rendez-vous traditionnel que j'ai créé me tient à cœur. Nous respectons là ce qui est devenu d'ailleurs un usage républicain. Nous partageons ainsi un moment de cordialité et de fraternité. Je me réjouis tout particulièrement de rencontrer élus, acteurs économiques, sociaux, culturels, responsables, associatifs, et vous tous, tous qui êtes mobilisés, à un titre ou à un autre, concernés par la vie et le développement de notre territoire. Vous tous qui, à bien des égards, incarnez et faites vivre Dijon et Dijon Métropole, avec toutes vos sensibilités différentes, parfois contraires, mais ça, c'est la démocratie. Vous tous qui contribuez à dessiner son visage d'aujourd'hui, vous tous qui, par votre activité et votre dynamisme, êtes les porteurs, les acteurs, et serez demain, je l'espère, ambassadeurs des projets. J'y reviendrai. C'est avec beaucoup de plaisir que je présente donc à chacune et à chacun d'entre vous, en mon nom personnel et en celui du Conseil municipal et du Conseil métropolitain, mes voeux chaleureux, de bonnes et heureuses années, pour vous-mêmes, bien sûr, pour vos proches, puissent la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels, l'enthousiasme d'entreprendre, la convivialité comme moteur de la vie sociale et surtout la fraternité vous accompagner tout au long de cette année. Après les événements dramatiques que nous avons connus ces dernières années, et en dépit des tragédies liées aux attentats passés et des contraintes de sécurité qui, bien sûr, s'imposent, j'ai tenu à ce que les Dijonais puissent profiter normalement de la période traditionnelle des fêtes de fin d'année et que Dijon accueille nos visiteurs, vos familles, vos amis, les touristes dans des conditions de sécurité optimales. Je veux à cet instant d'ailleurs remercier à travers la préfète de région solennellement les services de l'État au titre des forces de police, de gendarmerie, les militaires qui sont présents auprès des Français et aussi sur les théâtres extérieurs pour la protection et la défense de notre pays et de nos concitoyens. J'associe à ces remerciements tous les élus, tous les maires et particulièrement ma première adjointe, Nathalie Künders, qui siège avec moi dans la commission de sécurité que je préside au sein de France Urbaine. France Urbaine, c'est l'association des grandes villes et métropole de France. Nous sommes aujourd'hui très nombreux. Malheureusement, quelques-uns nous ont quittés en 2017 et il nous manque à cet instant. Je ne m'attarderai pas trop longtemps, le temps des vœux n'est pas celui des hommages, mais permettez-moi de les citer pour ce qu'ils sont, par simple amitié, mémoire ou reconnaissance. Mon fidèle adjoint André Gervais, vice-président de la métropole, en charge du tram, qui vient de fêter cinq ans d'un immense succès. Pierre Lévesque, peut-être les noms vous diront quelque chose, Jérôme Golmar, Michel Gallot, Pierre Dussert, Maxime Berger, Elsa Girardot, et tant d'autres, chers à nos cœurs et à notre territoire. Je terminerai par mon ami Xavier Douroux, l'un des plus fins connaisseurs d'art contemporain au monde, qui, trop peu d'entre nous le sa, a contribué au rayonnement international de Dijon et à sa renommée à travers la création du consortium qui perdure aujourd'hui avec l'équipe qu'il avait su constituer. Oui, notre territoire rayonne, il rayonne parce que nous avons de l'ambition et parce que nous avons une vision de son développement. Les images que vous venez de visionner en atteste, je le crois, vous avez vu tout d'abord avec un peu de gaieté, de légèreté, une balade qui met en scène quelques projets et quelques talents de notre territoire. Merci à Aude Fauconnier, qui est une comédienne dijonnaise qui a conduit cette balade dansante avec, mais vous l'aviez tous reconnue, Thierry Kans à la trompette. Je crois qu'on peut les applaudir, il le mérite. Dans la foulée, vous avez découvert en exclusivité la marque territoriale Just Dijon. J'ai souhaité lancer cette marque territoriale devant vous tous aujourd'hui. Elle témoigne de notre détermination à considérer que l'attractivité de Dijon est la carte que nous devons jouer et du besoin que nous avons pour demain de présenter, à travers une identité graphique moderne et dynamique, une métropole qui se tourne désormais vers l'extérieur avec l'objectif de fédérer, d'accroître notre visibilité, bien sûr, au plan national et aussi international. Cette marque territoriale, c'est une nouveauté qui se déploiera progressivement dans les mois à venir. Et je veux inviter tous les acteurs qui participent à l'attractivité de notre territoire à devenir des ambassadeurs de cette nouvelle marque et parler d'une voix commune, chaque fois, bien sûr, que ce sera utile. Vous trouverez au cours de la seconde partie de notre soirée un stand, un stand dédié dans la salle du cocktail dînatoire. Je vous invite nombreux à vous y rendre, à découvrir ce qui s'y passe et à vous engager pour l'attractivité de notre métropole. Laissez-moi, pour commencer, vous dire justement quelques mots de cette jeune métropole que nous sommes devenus depuis moins d'un an et qui a voté sans aucune opposition, juste avant Noël, son projet. C'est-à-dire sa feuille de route, en réalité, pour les années à venir. Je commencerai par redire que cette métropole, oui, je me suis beaucoup battu pour qu'elle existe. Je ne parle pas de me battre contre des opposants locaux, ceux qui dénigrent tout ce qui fait avancer cette ville. Non, j'ai beaucoup œuvré au plus haut niveau, auprès du précédent président de la République et du Premier ministre de l'époque, pour que Dijon, nouvelle capitale de la région, nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, accède à ce statut. Je l'ai fait main dans la main avec le maire d'Orléans, qui a d'une haute sensibilité politique, mais peu importe, parce que nous avons voulu, conjointement, réparer un oubli de la loi, à savoir que pas une région ne soit sans métropole. Je l'ai fait pour Dijon, chère Marie-Guide Dufay, mais je l'ai fait aussi pour la région, toute entière, qui a failli passer à côté, car désormais, la région Bourgogne-Franche-Comté a une métropole en son sein. J'ai entendu, ici ou là, certains, ça existe, qui ont toujours du mal à se réjouir, franchement, des bonnes nouvelles, excusez-moi de l'expression, elle est un peu populaire, mégotées, sur le fait que nous aurions obtenu ce statut à l'arraché. Eh bien oui, nous avons dû convaincre, nous avons su convaincre, nous l'avons fait avec conviction, que nous avions notre place, et qu'intégrer le réseau français des métropoles est à la fois une chance et une responsabilité que nous devons saisir, que de ne pas le faire eût été assurément une grave erreur, et de celles qui font prendre un territoire tout entier, un département, une région, le mauvais chemin, celui du déclin. Ce nouveau statut reconnaît que notre ville capitale a les spécificités d'une métropole. Mais sachez que nous ne l'aurions pas obtenue si nous n'avions pas été prêts à cela, si nous n'avions pas été une capitale régionale, si nous n'avions pas été au cœur d'une zone d'emploi et d'une aire urbaine de 400 000 habitants. Et surtout, si nous n'avions pas mené préalablement un travail considérable dont je veux remercier ici les élus de la métropole qui sont derrière moi, et en particulier les vice-présidents. J'en cite quelques-uns. Pierre Pribétiche, le premier vice-président, José Almeda, le maire de Longvie, Rémi Dutton, le maire de Quétigny, Rémi Delatte, puis Jean-François Daudet, qui, comme maire de Saint-Apollinaire, nous a accompagnés. Mais en vérité, j'en cite quelques-uns, mais je pense à toutes et à tous. J'ai entendu ici ou là que nous ne serions qu'une petite métropole, comme s'il s'agissait d'une demi- ou d'une sous-métropole. Ceux qui disent ça auraient-ils eu l'idée de dire cela à Brest, à Nancy, à Clermont-Ferrand, à Orléans ou à Rouen, dont le nombre d'habitants est bien inférieur à ceux de la ville de Dijon ? Faut-il ajouter, pour clore sur le ton de l'humour, que si Dijon, c'est vrai, n'est que la 13e ou 14e ville française par sa population, elle est la 6e métropole, si l'on s'en tient à cet instant aux critères des clubs de foot, ou la première ex-écho avec Bordeaux, selon le classement des métropoles viticoles. Alors, cessons de nous diminuer, cela ne sert qu'à me rendre plus combatif. En 15 ans, nous nous sommes dotés des infrastructures nécessaires qui manquaient à Dijon. Ce zénith, bien sûr, en fait partie. Nous y retrouvons chaque année. C'est le 3e de France hors Paris par sa fréquentation. Chacun ici peut mesurer le chemin parcouru par notre volonté, mais aussi grâce à l'appui que nous ont apporté, et je les remercie, l'État, la région, le département et l'Europe que je n'oublie pas. Un territoire se développe lorsque tous les acteurs agissent main dans la main. Nous avons su le faire avec le département qui était présidé par François Sauvadet. Nous le développons, nous l'avons développé avec la région lorsqu'elle était présidée par François Patria, que je salue, et nous continuerons à le faire avec Marie-Guide Dufay, présidente de la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Car oui, nous avons à construire et c'est en cours une alliance particulière avec la région car nos destins sont liés. Je dirais même très avancés puisque je pense que nous signerons un contrat ensemble dans les prochaines semaines. Une métropole forte, c'est une région forte. Ainsi, avons-nous à organiser l'exercice de la compétence économique car la métropole devient, de fait et de droit, bien sûr, le chef-le-fil du développement économique du territoire métropolitain avec les filières, l'université, la recherche, l'enseignement supérieur. A cet égard, l'entrée en 2017 de l'université de Bourgogne dans le classement de Shanghai est pour nous une excellente nouvelle. Elle est prometteuse même si on sait que ces classements ne sont que des classements. Je salue donc son président et tous les membres de son conseil d'administration et de l'association Grand Campus qui unit l'ensemble des directeurs de l'université et toutes les grandes écoles de Dijon, que ce soit Agro-SUP, que ce soit Sciences Po, Burgundy School of Business, l'école nationale d'art, l'école supérieure de musique, l'une des 11 écoles françaises qui forment les professionnels de la musique. Je souhaiterais et je souhaitais effectuer ce rappel car il atteste du fait que la volonté et la constance sont payants. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien le résultat d'une action collective et d'une vision de demain que nous avons su faire, que nous avons su partager. C'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité collective de rendre notre avenir possible et de préparer demain. Le second point que je souhaite évoquer au sujet de la métropole, je la rejoins à mon précédent propos, c'est que ce n'est pas au service de son seul périmètre. N'ayez pas peur, être métropole, c'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est un statut institutionnel nouveau pour un territoire qui s'affirme avec plus de cohérence, plus d'efficacité, le service public. Mais la métropole ne vit pas sur elle-même, y compris lorsqu'elle vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Elle est arrimée aux territoires sur lesquels, spontanément, elle rayonne. Elle déborde du territoire institutionnel et son rôle se situe dans un équilibre à construire avec les territoires qui l'entourent. Le statut de métropole, certes, nous honore, ça ne se suffit pas, mais il nous oblige, il nous oblige à nous transformer dans les relations avec les autres territoires. Nous ne pouvons donc rester dans nos propres frontières, au contraire, il faut les dépasser. Les échanges entre villes et campagnes se sont fortement développés et les différences s'estompent. C'est tant mieux, les opposés n'est ni juste ni réel. J'ai proposé, d'ailleurs, aux communautés de communes mitoyennes une alliance des territoires de façon à ce que ces zones périurbaines aux portes de Dijon se développent harmonieusement avec l'agglomération. Proche de Dijon, ces territoires et leur population ont parfois l'impression d'être abandonnés par la grande ville, de ne pas bénéficier de son rayonnement dans le Val-de-Saône, notamment. Plus que jamais, nous avons le devoir de dynamiser le développement de notre territoire et donc la croissance pour maintenir, bien sûr, et favoriser l'emploi. Nous devons jouer notre rôle de métropole en lien avec les autres villes de la région Bourgogne. C'est fait avec l'Arc Sud, mais aussi avec Besançon et demain, avec Dôle, qui souhaite nous rejoindre. Et c'est une bonne chose. Ce travail auquel nous nous sommes attelés, j'ai la volonté de continuer à le faire en projetant sans cesse notre regard le plus loin et le plus haut possible pour accroître le rayonnement à une échelle sans cesse plus grande, dans une vision qui soit un peu annonciatrice de l'avenir mais qui associe les ressources de notre territoire, le talent de ses habitants, leur histoire et leur culture. La capitale régionale possède sur son territoire des équipements structurels dignes d'une métropole. Il n'y a pas à en douter. Au cœur de la ville, comment dire, autour d'une cour historique et transfigurée, le musée des Beaux-Arts que vous avez pu voir fait l'objet d'un programme de rénovation et d'agrandissement de 60 millions d'euros. La seconde phase du projet s'achèvera en 2019. Notre territoire, Dijon, notre métropole, disposera alors d'un des plus grands musées d'art à la hauteur de ses collections, au bénéfice de ses habitants et de ses visiteurs. C'est sans doute l'un des chantiers dont on peut être le plus fier. Vous en avez vu quelques images dans le petit film précédent. Son ouverture, à laquelle vous serez conviés, sera une grande fête. Ce sera le rendez-vous en 2019. Vous le savez tous, Dijon bénéficie, ce qui est exceptionnel et très rare, d'une double inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, que ce soit au titre des climats de Bourgogne pour son secteur sauvegardé et au titre du repas gastronomique des Français. Cette double inscription, elle nous marque, surtout par son dynamisme et son attractivité. Notre centre-ville est ainsi classée zone touristique internationale depuis juillet 2016. Mesdames, Messieurs, le tourisme est l'une des cartes maîtresses de Dijon. Notre ville est neuvième du classement dans la catégorie des villes françaises. Or, Paris, bien sûr, a accueillir le plus de touristes étrangers, on ne le croirait pas, dans ces hôtels. Beaucoup sont étonnés ou seront étonnés d'apprendre que Dijon reçoit chaque année la visite de 3 millions de touristes, de visiteurs. avec les projets en cours, je pense notamment à la cité internationale de la gastronomie et du vin, à la rénovation du musée des Beaux-Arts, ce chiffre va aller croissant. Notre ville, sachez-le, totalise 60 étoiles au guide vert-muchelin. Son rédacteur mentionne d'ailleurs que Dijon est devenu, ce n'est pas moi qui le dis, je le cite, une destination d'envergure européenne. En seulement deux saisons, le brunch des Halles, vous aurez peut-être l'occasion l'année prochaine de vous y rendre, chaque dimanche, de mi-mai à fin septembre, est un succès considérable. Pour 2017, il a attiré plus de 10 000 personnes grâce au chef de Dijon et de la Bourgogne-Franche-Comté qui joue le jeu. Les travaux de la cité internationale de la gastronomie avancent à un bon rythme. Vous voyez le chantier qui est mené par FH. Tous les permis de construire sont délivrés et s'ils ne sont pas attaqués par ceux qui s'obstinent à faire obstacle au projet. Nous tiendrons le calendrier. Bref. Vous pouvez applaudir, ça va me permettre... Voilà, merci. Merci pour ces applaudissements spontanés. Bref, Dijon se porte bien et tous ces signes nous font dire que rien n'est le fruit du hasard, mais bien celui d'une politique volontariste dans tous les secteurs de l'action publique pour faire de notre cité une grande capitale de l'art de vivre et, je le dis, une incontournable destination touristique. C'est une réalité, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Dijon ou pour ceux qui ne sont pas venus depuis quelques années. Ils découvrent cette métropole à taille humaine, une ville déjà transformée et qui a de nombreux projets à mener, une ville qui bouge et qui a, on peut le dire, retrouvé ainsi son âme. Mesdames, Messieurs, au fil des sondages, des témoignages, des scrutins, nos concitoyens réaffirment imperceptiblement, mais imperturbablement, un attachement profond à la commune. Cet attachement est construit sur quelque chose d'irremplaçable. C'est la confiance. Partout en France, cet espace de solidarité et de projet, la commune, a démontré son efficacité et s'il peut être un seul espace de proximité et de confiance, c'est bien celui-là. Dans notre démocratie en crise, l'institution communale est un outil irremplaçable d'accès à la citoyenneté, aux services publics universels et au développement territorial. Face à la mondialisation, quelquefois féroce, face à l'hyperpuissance de la finance, face à la vague de néolibéralisme qui déferle sur nos pays, menaçant jusqu'à l'avenir même de notre planète, dans ce monde où une minorité détient déjà l'essentiel de la richesse mondiale et ne cesse de s'enrichir pendant que des millions d'êtres humains vivent dans la pauvreté et luttent pour leur survie, les villes, les collectivités, les communes offrent cet espace de confiance et d'assurance d'action locale qui ouvrent des perspectives. De 2011 à 2017, je le dis, je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça, les collectivités locales bien souvent ont décrié et montré du doigt médiatiquement par le pouvoir central ont effectivement, sans trop barguigner, participé aux nécessaires efforts collectifs de redressement des comptes de la nation, tout en essayant de maintenir un niveau d'investissement bénéfique pour le pays. Mais ce qu'elles ont accepté, notamment sous le quinquennat précédent, qui, je vous le rappelle, a député dans les pires conditions économiques pour la France, elles ne l'acceptent plus aujourd'hui. Alors qu'en 2011-2012, le déficit budgétaire de l'État dépassait allègrement les 5%, que la croissance était à tonnes, à peine plus de 0%, nous plaçant ainsi sous les fourches codines de Bruxelles, aujourd'hui, et on doit, on peut s'en réjouir, car c'est une chance pour la France, le déficit budgétaire se situe sous les fameux 3% imposés par l'Union européenne, avec le retour d'une croissance de 2% sur les 12 derniers mois. Et c'est pourquoi, je le déplore, et je fais en sorte que cela ne perdure pas, mais un malentendu est en train de s'installer entre les collectivités et le gouvernement, malgré toute l'habileté médiatique du président de la République. En mars dernier, devant l'Assemblée des maires de France, il n'était alors que candidat, Emmanuel Macron s'était fait quelque peu chahuter en annonçant qu'il demanderait s'il était élu un nouvel effort de 10 milliards d'euros aux collectivités locales. Mais en même temps, c'est un effort, non pas de 10, mais de 13 milliards d'euros qu'il demande en réalité à ces mêmes collectivités aujourd'hui. Et pourtant, dans un cadre économique plus que contraint face à un État le plus souvent impuissant à contrer les effets néfastes, difficiles, d'un capitalisme financier, nos villes, nos villes, non seulement produisent l'essentiel de la richesse de notre pays, mais sont aussi des espaces, les seuls espaces où s'exercent la fraternité et la solidarité. Et le renouveau démocratique de notre pays viendra de nos territoires, là où on peut penser global et penser local et agir global à condition que l'État, je le dis ici, ne nous entrave pas dans notre action. Dans de nombreux domaines, nous assistons à une forme de recentralisation que les maires ont du mal à accepter. Oui, notre République est décentralisée. Cela implique la conjugaison de l'effort de l'État et des collectivités locales pour soutenir les dynamiques et apporter des solidarités dans les territoires qui sont en pleine mutation et vivent de profonds changements. Changements parfois subis mais souvent aussi changements choisis avec la volonté clairement assumée de prendre son destin en main comme nous le faisons ici à Dijon. La ville est faite pour donner de la qualité de vie, non pour étouffer la vie, non pour la contraindre. La ville est faite pour rendre la vie plus facile. Dans l'histoire, il n'y a pas de ville réussie qui ne se soit construite à partir de l'homme et pour lui. C'est parfois l'oubli de ce principe qui a conduit certaines de nos grandes villes à cette sorte de démesure qui rend la vie plutôt dure à ses habitants. Cela subit de nouvelles formes de servitude et d'aliénation qui accompagnent malheureusement en même temps les plus grands progrès. Or, la ville est un espace commun au sens noble de cette expression. C'est celui sur lequel tout le monde se retrouve. C'est le lien qui unit les uns aux autres, on le voit encore ce soir, contre tout ce qui joue en faveur de la séparation. Nous devons donc encourager cet enjeu premier, relier les êtres, les hommes entre eux, relier les quartiers périphériques au centre plus ancien de notre ville, relier les territoires. C'est un très noble but que de relier les territoires, mais c'est un but éminemment politique qui s'appuie sur une conviction, celle de l'absolue nécessité d'un espace partagé dont chacun se sente responsable, fier et citoyen. Voilà un beau et grand défi. Mesdames, Messieurs, bâtissons ensemble cette ville où chacun puisse tout simplement être heureux de vivre. C'est une question d'imagination, de volonté et d'intelligence collective. C'est une question de méthode et le travail réalisé me donne confiance en notre capacité d'aborder l'avenir. Avec vous, avec l'ensemble de mon équipe municipale, nous avons l'ambition que Dijon, qui est riche d'un patrimoine d'exception, soit également une ville moderne, qu'elle soit chaleureuse, gai, douce à vivre pour ses habitants, une ville qui relève les défis d'aujourd'hui et de demain. Certainement, ce début d'année, avez-vous tous eu connaissance des chiffres de l'INSEE. Notre métropole continue de gagner des habitants, 7 000 en 5 ans, un record en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes en passe d'atteindre les 160 000 habitants à Dijon et 260 000 à l'échelle de la métropole. Après Strasbourg, Dijon est la ville du Grand Est la plus dynamique. A cette dynamique, je veux associer toutes les communes de la métropole, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, même celles qui parfois perdent des habitants, parce que tous ensemble, nous en gagnons. Je dois dire que c'est une grande fierté, car cette progression démographique, c'est un facteur d'attractivité et de cohésion de notre bassin de vie. Notre centre-ville ne se vide pas et en plaçant le développement de Dijon sous le signe de la qualité de vie, nous avons évité cette fuite connue naguère qui frappe encore nombre de grandes villes et de villes moyennes françaises. Je vous avais dit et je vous l'avais dit, oui, nous préparons l'avenir. Dijon, faisant mentir bien des mauvais prophètes, il y en a toujours, se place à l'heure des comptes dans le club des villes qui gagnent. Elle confirme son rang de grande cité, son rôle de capitale régionale. Une autre enquête vient d'ailleurs de classer Dijon dans le top 3 des villes où il fait bon habiter. J'en suis heureux, non seulement pour notre ville, dont les résultats portent un message, mais il est possible, je voudrais le dire ici, d'aller plus loin, il est possible de choisir l'optimisme, il est possible toujours d'agir et de progresser. Cette dynamique, nous en récoltons les fruits. Parce que nous l'accompagnons principalement, et ce n'est pas un petit sujet, en matière de construction de logements. Oui, il faut construire. Et le logement, dont la politique est aujourd'hui quelque peu malmenée, personne ne m'en voudra au plan national, mais nous le savons, demeure notre préoccupation première. Car si la demande des jeunes est tout particulièrement forte, celle des familles est permanente. Il nous faut donc construire de nouveaux logements accessibles financièrement pour tous les revenus en location ou en propriété. D'abord, sachez, je vous le rappelle, que la loi impose au moins 20% de logements sociaux. Nous en étions à 11% en 2001. Nous avons beaucoup, beaucoup construit et je voudrais ici remercier encore Pierre Privetich pour tout ce qu'il fait pour rattraper le retard. Nous sommes depuis le 1er janvier à 19,13%. 15 000 logements ont été construits depuis 2001. 2 581 ont été autorisés à Dijon en 2017. 3 319 à l'échelle de Dijon Métropole. Un record. Et donc, nous allons continuer ainsi à progresser en population raisonnablement, de manière mesurée, mais à progresser. Le temps écoulé entre l'autorisation du permis et sa mise en chantier qui était de 1 an en 2014 et tombé à 6 mois en 2007. C'est bon pour vous, c'est bon pour les Dijonais, mais c'est bon pour les entreprises qui construisent et donc c'est bon pour l'économie et pour l'emploi. De nouveaux quartiers voient le jour sur des terrains qui étaient devenus des friches industrielles. Vous les connaissez. D'ailleurs, à cet instant, je voudrais, en votre nom à tous, saluer et j'ai une pensée toute particulière pour les salariés de la Chacolaterie de Bourgogne. Je vous demande, à travers vos applaudissements, de les applaudir dans le combat difficile qui mène pour la survie de leur entreprise. Applaudissements Donc, des friches industrielles et je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas le cas, bien évidemment, et qu'il y ait des repreneurs, il y en a, et qu'il y ait une suite industrielle à la Chacolaterie de Bourgogne qui fait partie de l'histoire agroalimentaire de Dijon. Qu'elle soit hospitalière, on peut penser à l'hôpital via Saint-Vincent, ou militaire. Le taux de vacances des logements est de 7,6%, deux points de moins que la moyenne nationale. Ces données, mesdames et messieurs, ne doivent rien au hasard. Elles sont le fruit de l'attractivité de la métropole, d'une politique urbaine qui croit en la maîtrise foncière, à la gestion de l'aménagement et des modes de déplacement, qui est une exigence, qu'il y ait une exigence architecturale, environnementale, énergétique et la diversité de l'offre de logement. Les opérations de renouvellement urbain des quartiers des Grésilles, de Via Romana, de la Fontaine-Douche, de Le Nieu, à des aménagements, de nouveaux espaces et équipements publics, à la réalisation de beaux programmes. Dijon-Métropole s'attachera, dans l'avenir, à poursuivre la dynamique en matière de mixité d'habitat et de rééquilibrage territorial de l'offre de logement à loyer modéré sur notre bassin de vie afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et je le dis, pour chaque mètre carré de construction, la ville s'engage à développer l'équivalent de mètre carré en espace vert. C'est comme cela que nous concevons l'aménagement du territoire qui doit être placé d'abord au service de ses habitants pour une meilleure qualité de vie. Il y a aussi des défis qui sont plus immédiats. Je pense notamment à la défense du pouvoir d'achat. Il appartient donc à notre municipalité, autant qu'elle le peut, d'entreprendre ce qui est de sa compétence pour soulager et fût partiellement le budget des familles d'hygiénèse. Nous l'avons fait deux années durant en n'augmentant pas les impôts locaux, en baissant le prix de l'eau. Cette baisse se poursuivra. Nous le faisons aussi avec des repas proposés dans nos restaurants scolaires. Depuis 2010, la restauration scolaire est facturée sur la base du taux d'effort. Le taux d'effort, c'est-à-dire en fonction du revenu des familles. Il y a un plancher et il y a un plafond. Et plus on gagne d'argent, tant mieux pour ceux-là, plus on paye, et moins on a d'argent et moins on paye. C'est cela la justice comme nous le voyons. Et les tarifs appliqués au Dijonais sont donc au minimum de 1,13 € par repas pour ceux qui ont le moins ou de 6,62 € pour ceux qui ont le plus. Il faut savoir que cela revient à 13 € pour la ville. Et donc, à chaque fois, il y a quand même une participation importante, au moins 50 % de la ville. La tarification au taux d'effort, elle s'applique le plus possible, partout. L'octroi de bourse a lieu pour les familles les plus en difficulté, pour les classes découvertes de leurs enfants. La municipalité a mis, depuis 2005, une tarification spécifique pour les personnes dont les revenus sont limités et qui souhaitent accéder à un repas complet, livré à domicile. Dans le cadre de sa politique sportive, la ville a mis en œuvre des moyens importants afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la pratique sportive. Avec près de 10 000 séances sportives proposées par an, les Dijonais, aux revenus les plus modestes, doivent pouvoir, eux aussi, pratiquer un sport régulièrement. Nous avons voulu que l'inscription à la bibliothèque municipale soit gratuite pour tous, quel que soit l'âge, ainsi que l'accès au musée. On me le reproche, mais allez au musée, allez voir les musées Dijonais. Au conservatoire à rayonnement régional, le taux d'effort a été retenu en 2013. comme critère de calcul des tarifs, ce qui permet de tenir compte de la situation de chaque usager. Tous les ans, la ville soutient les étudiants modestes et attribue des bourses municipales, en contrepartie de 8 heures de mission dans une association labellisée par la ville. Elle en recrute aussi, pour assurer, vous le savez, l'encadrement des enfants. Elle a choisi, en 2016, de rejoindre un dispositif expérimental qui s'appelle Tapage. Durant l'été, 31 jeunes en errance, oui, il y a des jeunes en errance, dans nos villes, partout, ont accepté de travailler sur des chantiers d'entretien, d'espace vert. Nous avons été convaincus par ce travail social. Il rend une utilité à ces jeunes. Il réhabilite leur image de soi et auprès des populations. Je pourrais multiplier, je ne le ferai pas, les exemples d'une poétique sociale volontariste. Et je voudrais terminer ce chapitre par un coup de chapeau particulier pour la vie associative. On ne peut pas l'oublier. Dijon n'est pas la seule collectivité, bien sûr, à mettre la vie associative en exergue et à l'honneur. Et je salue toutes celles qui le font. Ici, nous comptons sur notre territoire plus de 2000 associations dans tous les domaines. Elles sont de véritables vecteurs de solidarité, d'initiatives, de créativité et de dévouement. Et je voudrais exprimer, et je le fais à chaque fois, à tous les bénévoles qui s'engagent au quotidien, un grand merci. Leur rôle est indispensable à la préservation et à la qualité du lien social. Ce lien que nous avons avec les associations à travers la maison des associations, merci à ses dirigeants, merci à l'élu, Claire Thomas-Ely qui assure la fonction, se renforce par le travail que toute l'équipe municipale effectue chaque jour pour dynamiser la ville-centre, développer la solidarité entre tous les quartiers. Ce n'est pas pour rien, vous le savez, que l'on parle de tissu associatif. Je crois que la vie associative, c'est ce qui tisse effectivement la fraternité. Nous sommes ici des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des citoyens, des salariés, des syndicalistes, des consommateurs, bref. Mais en plus, nous sommes bénévoles ou adhérents de ces milliers d'associations, de quartiers, sportifs, culturels, patrimoniales, de protection de l'environnement, d'aide aux devoirs, et dont le but social est non lucratif. Il faut les applaudir et les remercier. Je vais le faire avec vous. Pour finir, j'aimerais évoquer trois grands projets qui me tiennent particulièrement à cœur pour une métropole qui soit un territoire de confiance et de proximité en développement qui soit tout à la fois attractif, innovant et solidaire. Le premier que je voudrais évoquer, vous l'avez vu dans le petit film tout à l'heure, s'appelle Hone Dijon. Il s'agit du projet à l'échelle de Dijon Métropole de gestion centralisée de l'espace public. Bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, toutes les villes sont connectées ou bien l'ambition de l'être. En quelques mots, je voudrais vous dire l'originalité et l'exemplarité du projet de Dijon qui tient tout à la fois à son périmètre et à son ampleur. C'est extrêmement complexe et ambitieux sur le plan technologique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel d'offres que nous avons vu, remporté, par un consortium qui était composé de Bouygues, de EDF, Cité Lume, de Suez et de Capgemini. Et cet appel d'offres a suscité les convoitises des plus grandes entreprises du monde. C'est un contrat très important de plus de 105 millions d'euros. mais il s'agit en résumé comment dire d'optimiser et de mutualiser la plupart des équipements techniques des 24 communes. Un poste de contrôle centralisé commandera à distance les feux de circulation, l'éclairage public, la vidéoprotection, les services de voirie, la mobilité. C'est la première fois, mesdames, messieurs, qu'un projet de cette envergure voit le jour en France et dans le monde. Il a été salué comme tel. J'ai reçu avec fierté le 9 novembre dernier à Paris la Marianne d'Or de la ville e-intelligente qui récompense cette politique novatrice positionnant notre capitale régionale comme un leader en matière d'innovation numérique. Elle distingue aussi l'ambition des élus métropolitains de créer de nouveaux liens avec leurs concitoyens en leur donnant l'envie en vous donnant l'envie d'être acteur de l'espace public. Elle représente en outre un levier d'attractivité et d'innovation au bénéfice des entreprises de notre région et des start-up. C'est aussi une originalité du projet. Les données produites seront ouvertes et mises à disposition de la créativité des porteurs de projets. Le second, c'est celui de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons inscrit ce grand dessin dans le projet de la métropole. Il a plusieurs volets. C'est vrai que c'est un projet de longue haleine qui nous projette sans doute jusqu'en 2030. Là encore, je crois que l'ampleur et l'ambition de ce projet sont sans équivalent. C'est ce qui nous a permis de candidater dans un projet, une manifestation d'intérêt qui s'appelle Territoire d'innovation et de grande ambition voulue par le gouvernement. Nous nous sommes lancés avec tous les acteurs du système alimentaire du territoire, avec les chercheurs, avec les ingénieurs, dans un projet intitulé Dijon, territoire modèle du système alimentaire durable de 2030. Je suis allé à Paris défendre ce projet devant un éminent jury et cela nous a valu de passer une première sélection, puis une seconde. Le Premier ministre en a fait l'annonce pas plus tard que vendredi dernier et nous pourrons recevoir, pour nous aider à formaliser ce projet, à poursuivre nos études, 400 000 euros qui permettront, je l'espère, de faire partie à la fin de l'année 2018 des dix plus grands projets d'avenir qui seront retenus par le commissariat général aux investissements d'avenir. Très peu de villes en France, je dis de villes en France, chère Marie-Guide, se sont lancées, voire en Europe, se sont lancées dans ce défi. Cela prendra dix ans, peut-être même vingt. Nous travaillons aussi avec la Chambre d'agriculture qui fait partie de nos partenaires. Concrètement, il s'agit de maraîchage, tout le monde comprend, de diversification des productions, de circuits courts, de reconquête du vignoble Dijonais, du projet d'une légumerie que nous reconstruirons avec le département, probablement à Chenauve, de la création d'Annabelle, Agro-Dijon, Agro-écologie, Métropole, Agro-écologie. Ce projet est très ambitieux. Il vise à faire de nous une terre d'excellence dans le domaine de l'agro-écologie, du goût, de la nutrition et de la santé. Il prend appui sur la Cité internationale de la gastronomie, sur le pôle d'innovation agricole Vitagora, sur Agronov et sur la foodtech. Ce projet est en parfaite adéquation avec un autre de nos grands projets, Dijon, Métropole, Viticole. Vous l'entendez ? Ça sonne de manière agréable aux oreilles. Dijon, Métropole, Viticole. Mais cela va bien au-delà d'une simple musique. C'est du concret. C'est parti. C'est parti. Nous sommes entrés dans la phase de reconquête. Nous plantons des vignes qui, demain, formeront l'appellation Côte de Dijon sur quelques 300 hectares, inclus dans le périmètre de l'appellation d'origine Bourgogne et identifié sur notre territoire. Notre stratégie de développement de la viticulture aux portes de Dijon s'inscrit dans notre volonté de maintenir une agriculture périurbaine forte, respectueuse de l'environnement. Les systèmes naturels sur lesquels repose le développement économique et humain continuent à se dégrader à une vitesse jamais observée auparavant. Pour reprendre le titre d'un ouvrage, la biodiversité doit aujourd'hui faire l'objet d'une reconquête si nous voulons faire en ce domaine de Dijon un exemple. J'ai fait le point cette semaine, cet engagement pour la biodiversité, pour l'écologie urbaine, ça passe par la qualité de l'eau, le chauffage urbain, la réduction de la consommation énergétique, c'est ma conviction et ma volonté. Mais c'est aussi grâce à l'apport très constructif, je voudrais le dire ici, des élus écologistes de Dijon et de Dijon Métropole dont je veux saluer leur engagement et leur sens du collectif ici à Dijon en Métropole. La reconquête du vignoble, l'agriculture périurbaine, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, c'est un projet très fédérateur pour nos communes, pour la métropole et pour toute la population. Le troisième et dernier sujet dont j'aimerais vous faire part concerne l'enseignement supérieur. Je crois profondément à l'économie de la connaissance et à la société du savoir, à la recherche et à l'intelligence de l'éducation. Je voudrais faire du soutien et je veux faire du soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche, un pilier du projet de Métropole. Dijon compte 34 000 étudiants. L'université de Bourgogne est-il nécessaire de le redire ici à notre soutien total et même davantage ? Le président le sait, le président Bonin. Les établissements d'enseignement supérieur de Dijon en Métropole ont notre soutien et nous avons en ce domaine de grands projets. Dès l'an projet, dès l'an prochain, nous accueillerons sur notre campus deux grands établissements d'enseignement supérieur. Une école supérieure d'électronique de l'Ouest qui, après Angers, Paris et Shanghai, a choisi Dijon et ouvrira une école à Dijon. Et dans la foulée, l'école spéciale des travaux publics de Cachan qui, comme Sciences Po en 2001, a choisi, ont choisi notre métropole. Nous travaillons enfin à l'implantation de l'école d'architecture qui manque à la région. C'est encore en très bonne voie avec Nancy. Mesdames et Messieurs, je conclue. J'ai conscience d'avoir été très long. Mais, d'une part, vous êtes tous assis. D'autre part, vous êtes venus pour m'écouter, je pense. Et je pourrais vous raconter Dijon et sa métropole pendant quelques heures encore. Mais je conclue, je conclue, je conclue. Vous le constatez, Dijon a la vitalité d'une métropole en devenir, l'image d'une ville qui soit innovante et attachée à son histoire, ouverte sur le monde et en même temps, fière de ses racines. Il semblerait que, depuis quelque temps, le thème de l'engagement ait quelque peu déserté les conversations. C'est sans doute que, dans les temps que nous vivons, l'impression générale est pour beaucoup celle de l'impuissance, voire même du désarroi. L'une nourrissant l'autre. Face à la menace terroriste permanente, face à la mobilisation populiste dans les plus grandes démocraties, face aux guerres qui répandent la souffrance et qui menacent les équilibres du monde, la même question revient lancinante. Nous nous la posons. Que pouvons-nous faire ? La vérité est que nous pouvons agir. Cela s'appelle justement s'engager. J'aimerais ici, en quelques mots, réhabiliter cette belle idée de l'engagement, trop souvent dévoyée. La politique a toujours été le fruit de toutes les passions. Et la passion pour la politique est une nécessité, sans quoi il est impossible de convaincre, de défendre ses idées avec la force et la vigueur nécessaires, ni d'agir dans l'intérêt des citoyens que l'on représente. Je pense beaucoup à cette phrase d'un célèbre poète roumain, Miaï Eminescu, qui affirmait que si les passions abaissent, la passion, la passion, élève. Il n'y a pas, selon moi, de tâche plus exaltante, plus gratifiante, que de consacrer son énergie à l'intérêt général, sa vie à l'intérêt général. Ce qui a provoqué, je peux le dire ici, mon engagement en politique, c'est mon indignation devant les inégalités sociales, les injustices et les discriminations. J'ai voulu et je veux toujours les combattre sous toutes leurs formes. Ce combat, il est loin d'être gagné. L'abandon progressif de cet impérieux combat dont je viens de parler est sans doute à l'origine d'une forme de coupure entre la politique et nos compatriotes. Mon engagement, s'il a pris des formes diverses, est toujours resté guidé et ceux qui sont là derrière moi aussi, par le désir d'améliorer, bien sûr, le sort d'autrui. Et cela s'est vite concrétisé dans la volonté d'agir pour moi, pour ma ville, pour Dijon et pour ses habitants. Être maire, c'est porter, le vivre ensemble et les valeurs, bien sûr, de liberté, d'égalité et de fraternité au quotidien. Il y a tous ceux qui me disent, qui m'écrivent que notre ville a de plus en plus d'allure, qu'elle est agréable à vivre, est belle comme tout, des compliments justifiés que la cité des ducs reçoit. Il est légitime que chacun d'entre vous prenne la part qui lui revient. Et sans vos efforts, je voudrais le dire ici, rien ne serait possible. Je voudrais donc vous exprimer la reconnaissance des Dijonais. Beaucoup d'entre vous ont choisi de donner leur temps, leur énergie pour être aux côtés d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent et qui parfois ont perdu l'espoir. A travers votre engagement, vous apportez une pierre essentielle à la cohésion de notre ville. L'engagement doit être au cœur de ce qu'une société peut offrir à une génération. S'engager, c'est aussi mener le combat contre ces idéologies néfastes qui ruinent le pacte républicain, s'efforter sans relâche de convaincre pour tenter de faire partager les idéaux de solidarité et de fraternité et de donner un sens à la vie. Ce dont le monde actuel a le plus besoin, ce sont les valeurs universelles qui ont pour nom le sens de la responsabilité, l'esprit de tolérance et donc de démocratie, le respect de la liberté d'opinion. Une ville qui n'a pas de valeur commune n'a aucune chance de réussir ni de souder les citoyens entre eux. Tout au long de la vie, la politique municipale doit accompagner les Dijonais depuis le premier âge, la petite enfance jusqu'au grand âge, celui des personnes âgées et dépendantes. Je dirais que l'on doit apprendre à donner autant qu'à recevoir. Malgré la crise, malgré la paix malmenée un peu partout dans le monde, malgré tout cela, veillons à ce que nos soucis ne nous enferment pas nous-mêmes dans un individualisme réducteur. Car le bonheur, c'est aussi l'autre, les autres, la connaissance, celle dont on connaît les difficultés et qui nous pousse à une solidarité renforcée, à la fois la solidarité de celui qui offre mais aussi de celui qui reçoit. L'année 2018 doit être celle d'une solidarité active entre les territoires et entre les hommes qui y vivent. Je souhaite tout particulièrement que celle-ci, sans laquelle rien de profond ni de durable ne pourrait se construire, demeure entre nous une exigence commune. Beaucoup, je le sais, en ont et en auront encore tant besoin. Être solidaire au quotidien, être solidaire dans nos quartiers, dans notre ville, c'est important. Hier, je n'aurais à la ville de Dijon une dame qui n'avait comme seul mérite que d'avoir travaillé 44 ans dans le même quartier et d'être aimée de ses habitants. C'est cela des personnes ordinaires qui sont extraordinaires et c'est celle-là que je souhaite saluer ce soir. Plus que jamais, je souhaite en ce début d'année que nous nous en souvenions. C'est une exigence essentielle pour partager le bonheur de vivre ensemble, pour éviter les clivages des générations et des origines, pour que le respect d'autrui redevienne une valeur partagée. Je suis devant vous ici pour réaffirmer le droit à l'espoir, pour montrer l'horizon, pour définir des objectifs, des choix, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Il faut le croire. Je forme le vœu pour que tous ensemble, élus, personnels territoriaux, acteurs économiques, associatifs, culturels, sportifs, habitants, conjuguions nos forces pour que vive et réussisse Dijon. A vous, conseillers municipaux et conseillers communautaires, je redis que c'est une chance, un privilège que de servir sa ville. C'est une mission exigeante mais exaltante. N'ayez pas d'autre but que d'en être digne, c'est déjà beaucoup. Les ambitions sont légitimes, mais elles ne doivent pas être personnelles. Seuls les projets collectifs doivent être au cœur de nos préoccupations. Je veux vous redire ici, ce soir, la fierté que j'ai à agir avec vous au service de Dijon, de cette belle et grande ville, une ville fière des valeurs qu'elle porte, une ville généreuse, une ville, et nous le voulons, où la mixité sociale est acceptée et appliquée, une ville où l'ouverture à l'autre l'emporte sur la tentation du repli. Je ne veux me consacrer qu'à une seule chose, rassembler les Dijonais, où chacun trouve sa place, dans une ville où chacun trouve sa place, où personne n'a peur de l'autre, où la diversité est vécue non comme une menace, mais comme une richesse. Et elle l'est, cette richesse, la diversité. En ma qualité de maire, je suis le garant de la cohésion de notre communauté et je veillerai à ce que cette municipalité, à ce que la municipalité, défende avec fermeté l'ambition sociale, culturelle, écologique et économique que nous avons su créer pour le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen de Dijon. Mesdames, Messieurs, j'en termine vraiment. La création des métropoles a été voulue par l'État avec pour objectif de renforcer les territoires et d'oeuvrer au redressement de la France. Pour moi, créer la métropole et la réussir, c'est atteindre les objectifs de développement, d'innovation, mais je n'oublie jamais la cohésion sociale. A cet égard, sur notre territoire, le développement ne peut pas se faire sans que, concomitamment, en même temps, nous agissions pour assurer la cohésion de toute la métropole, c'est-à-dire de l'ensemble de nos communes, des 24 communes, quelle que soit leur taille, de Flavignereau à Dijon. Nous sommes riches d'une diversité remarquable. Elle est porteuse en réalité d'un développement de qualité. Nous avons des atouts pour cela. Nous sommes unis à travers cette métropole dans une logique supplémentaire d'attractivité, de rayonnement et de solidarité, tournés vers l'extérieur, portant de grands projets qui vont contribuer au rayonnement de la Côte d'Or et de la région. Nous en sommes le cœur. Nous en sommes le cœur. Et la fonction cardiaque, c'est une responsabilité particulière. C'est celle de l'irrigation. Pas n'importe quelle irrigation, celle de tout le corps, de tous ses membres, de tous ses organes. Et la fonction sanguine dont le cœur est le moteur, eh bien, elle ne fonctionne pas à sens unique, mais dans la réciprocité. Le professeur Yves Cotin, celui qui préside la commission médicale d'établissement du CHU, François Mitterrand, ne me démentira pas. La force d'un territoire, c'est lorsque tous ces acteurs se complètent et travaillent la main dans la main, en réseau. Une ville et une métropole à taille humaine, c'est un territoire qui regorge de compétences dans lesquelles chacun a sa place et partage une ambition, celle de la réussite et du bien-vivre ensemble, qui table sur l'intelligence collective. Que tous ceux qui ont un projet, tous ceux qui ont été blessés, se disent qu'un avenir est possible. Je suis sûr que chacun aura à cœur de prendre sa part dans la construction de cet avenir et qu'ainsi nous préparerons ensemble, au moins à Dijon déjà, une société plus humaine, plus juste et plus fraternelle. Je formulerai, si vous le permettez, un vœu plus personnel, celui que nous restions attachés à ces vraies valeurs de notre République, qui sont notre bien commun, que nous bâtissions ensemble une ville dans laquelle chacun ait le sentiment de se sentir et de se savoir écouter et respecter. Pour ma part, j'avancerai, pour reprendre le propos d'un ancien président de la République, François Mitterrand, j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme qui est la confrontation des différences mais dans le respect d'autrui. Maire de tous les Dijonais, président d'une métropole et à ce titre aux côtés des maires et des citoyens de nos voies quatre communes, je veux apporter dans la conduite de notre belle institution les élans du cœur sans lesquels il n'est pas de vie et ensemble. Mes chers amis, faisons de 2018 une année riche de succès pour notre ville et pour notre métropole mais aussi une année de progrès durable dans laquelle la solidarité et la fraternité sont des valeurs cardinales qui s'imposent à tous et en particulier aux gagnants de la vie pour soutenir les plus fragiles. C'est cela la solidarité, c'est ce que je vous souhaite à tous. Belle et heureuse année et merci de m'avoir écouté. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501